Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais parler de cette saison de Koh-Lanta, la saison All-Star pour les 20 ans, Koh-Lanta la légende, bordel ça s'est terminé d'une manière mais je pouvais même plus respirer devant ma télé, c'est quoi ce délire ? Vraiment en fait j'ai envie de dire, cette saison aurait pu être exceptionnelle s'il n'y aurait pas eu tout ce délire avec la triche, vraiment, si les candidats auraient pas fait les imbéciles à aller tricher dans un hôtel et bouffer de la bouffe tous les 3 jours à ce qui paraît, en cachette pendant la nuit, quand les gardes ne surveillaient pas, à ce qui paraît ils allaient se bouffer des steaks etc dans un hôtel où ils bouffaient comme ils voulaient avec des boissons énergisantes, bref un vrai délire, et bien sûr Claude et Laurent en faisaient partie, mais il n'y a pas que 2, il y a eu plein d'autres aventuriers à ce qui paraît, je ne connais pas tous les noms, mais vraiment c'est un vrai délire, presque tout le monde a triché sur cette saison, Hugo fait partie des rares à ne pas avoir triché, voilà je tiens à le dire, donc félicitations à Hugo qui a eu d'ailleurs le meilleur parcours sur ce Koh-Lanta, et même sur tous les Koh-Lanta j'ai envie de dire, bordel de merde, aucun aventurier a réussi à faire ce qu'il a fait, il est juste extraordinaire. D'ailleurs mon tout dernier débrief que j'avais fait sur Koh-Lanta la légende, c'était sur Hugo, le titre c'était Hugo Boss, parce qu'il avait gagné encore une fois la reine, il n'était pas encore arrivé à la réunification, mais j'avais déjà compris que Hugo était le boss de cette saison, bordel. De toute façon, Denis à la finale, il l'a dit aux téléspectateurs en s'adressant à nous, vous avez sûrement un gagnant de cœur, et bien pour moi c'est Hugo, et je pense que je ne suis pas du tout le seul, bordel. Mais bordel, j'aurais aussi aimé que Freddy aille plus loin, mais après c'est vraiment pas de sa faute, il s'est blessé dès le début, encore aujourd'hui il a eu quelques petits problèmes, mais ça ne l'empêche pas de vivre, il va se faire opérer en mars, bref, soutien à Freddy. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé niveau tri sur ce Koh-Lanta la légende, je vais vous expliquer en bref, premièrement il y a eu Théora qui a commencé la triche, et il a demandé à des bateaux pêcheurs qui passaient de la nourriture, mais ça, ça s'est produit deux fois, mais en une seule journée, d'accord ? Et Théora s'est dénoncé, ce qui a fait qu'on a vu à la télé Théora se faire éliminer du jeu, voilà, il s'est fait clairement humilié, alors que je vais vous dire la suite, et là vous allez comprendre que Théora c'est le plus gentil de tous, vraiment Théora c'est le plus gentil des tricheurs, vous allez voir pourquoi, parce que suite à ça, en douce, il y avait un goût, groupe de tricheurs, je connais pas tous les noms, d'accord ? Mais Théora n'en faisait pas partie, donc pendant la nuit, tous les trois jours après le conseil, ils allaient dans un hôtel qui était un peu plus loin sur leur île, en cachette de toutes les caméras, vu qu'il y en avait pas, et ils allaient bouffer, ils s'en mettaient plein le bide en fait, et c'est ça le problème, et donc tous les trois jours, ils venaient, ils allaient manger, et ça c'est une énorme triche, je suis désolé, et le plus gros problème, c'est qu'ils ont pas avoué avoir triché, contrairement à Théora que lui a avoué, voilà, donc ça c'est un problème, cette saison, elle avait le potentiel pour être la meilleure des saisons, mais je suis désolé, pour moi, ça reste celle de 2014 la meilleure, parce qu'ils ont tout gâché en trichant, voilà, il n'y a même pas eu de vainqueur, c'est de la merde, je suis désolé, c'est de la merde, mais n'empêche que sur cette saison, on a eu des trucs de ouf, moi j'ai bien rigolé, je me suis bien amusé pendant les épreuves, il y a eu des épreuves de ouf, quand Hugo et Laurent, ils s'acharnent sur le parcours sur l'eau, Hugo qui défonce tout sur l'île des bannis, bref, il y a eu des trucs de fou quand même, cette saison a été cool, mais la triche a vraiment tout gâché, et j'en suis dégoûté, voilà, tout simplement, je pense que je suis pas le seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !